Alors l'actualité aujourd'hui est aussi extra-sportive, puisque vous l'avez entendu, trois journalistes de stade 2 ont été licenciés pour harcèlement, un quatrième a pris un blâme. Est-ce que vous soutenez votre consœur Clémentine Sarlat, qui a eu le cran de témoigner ? Est-ce que vous la connaissez ? Alors je ne la connais pas du tout. Après, moi je pense que ce n'est pas une histoire de soutien. Clémentine, elle a donné une interview pour afficher son ressenti. Aujourd'hui, évidemment qu'il faut faire tout ce qui est possible pour lutter, par exemple, pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, contre les violences conjugales, etc. Ça, je le comprends parfaitement. Après, hier, j'ai lu l'article du Parisien sur ce qui est reproché aux garçons qui ont été licenciés. Alors on parle évidemment de vannes qui sont nullissimes. Je suis entièrement d'accord. Les vannes, elles sont déplacées, elles sont nulles, etc. Humiliantes ? Oui, humiliantes, je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'on vire quelqu'un pour ça ? Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, on n'a qu'un son de cloche. Moi, j'aimerais entendre les garçons qui ont été licenciés pour savoir ce qu'eux, ils en disent et ce qu'ils ont fait. Je pense qu'à un moment, il va falloir que dans les chaînes, on ait tous une charte. Voilà. Ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais qu'on dise aux gens, voilà, ça, on n'a plus le droit. C'est vrai qu'apparemment, il y avait une enquête interne quand même. Il y a eu une audite. Oui, bien sûr, mais je suis d'accord. Mais bien sûr, mais évidemment, et qu'il faut sanctionner tous les comportements qui ne sont pas adéquats. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais sauf que je pense qu'à un moment, il faut prévenir. C'est-à-dire qu'il faut afficher les choses. Ça, on n'a plus le droit. Voilà. Ça a été comme ça pendant 15 ans. C'est plus acceptable. On n'a plus le droit. Mais je veux dire, à un moment, vous dites à quelqu'un, voilà, il y a deux ans, tu as fait cette remarque-là, etc. Aujourd'hui, tu es viré. Je trouve que c'est dur. Je pense qu'il faut changer les comportements. Je pense qu'effectivement, il y a des vannes qui n'ont pas lieu d'être. Je suis entièrement d'accord. Mais à un moment... Alors, ce n'est pas que des vannes, là, visiblement. Oui, mais par exemple, ils disent qu'il y a des appellations dégradantes comme choupette ou ma chérie. Moi, je suis désolée, mais ça fait 20 ans qu'on m'appelle ma chérie. Et en fait, jamais je n'ai trouvé ça dégradant. J'ai toujours vu ça comme une marque d'affection. Non, Estelle Denis, mais là, on est visiblement, parce qu'il y a un audit dans un autre cas de figure. Mais on n'a pas vu l'enquête. Moi, j'aimerais bien savoir de quoi il retourne. Aujourd'hui, dans ce que je lis dans Le Parisien, oui, il y a des gros cons, manifestement. Bon, ben voilà, il y a des gros cons, il n'y en a pas. Mais vous les avez rencontrés, vous, parce que ça fait tellement de temps que vous êtes dans le sport, là. Vous avez été victime de ça, de choses dégradantes ? Moi, jamais. Et en fait, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, vous lisez les réseaux sociaux. Moi, j'ai l'impression que tous les journées sportives sont des porcs. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Moi, je bosse dans une rédac avec des mecs qui sont élégants, sympathiques. Bien sûr que des fois, il y a des vannes à la con, mais enfin, je ne suis pas la dernière non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit aussi de se marrer au boulot. Et à un moment, on a le droit de dire, nous, en tant que femme, attends, là, tu dépasses les bornes, stop. On a le droit de dire ça. Ce n'est pas un souci de s'exprimer. Et moi, je trouve qu'à un moment, on est en train de jeter l'opprobre sur toute une profession. Et ça, ça me gêne. Ça, ça me gêne parce qu'il y a aussi des mecs chouettes dans notre travail. Moi, à chaque fois, ce sont des mecs qui m'ont mis à l'antenne, qui m'ont donné des émissions. Moi, j'ai présenté, je veux dire, ça fait 20 ans que je suis dans le sport. J'ai présenté des émissions sur M6, le premier talk show de foot, je veux dire, sur une chaîne hertzienne. Voilà, je l'ai présenté. J'ai eu la chance de faire des émissions politiques, de faire du divertissement, de faire, en fait, j'ai fait énormément de choses. On ne m'a jamais, je veux dire, on ne m'a jamais interdit de faire quoi que ce soit. Mais surtout, quand on me refuse quelque chose. Moi, je ne me dis pas qu'on me le refuse parce que je suis une femme. Je me dis qu'on me le refuse parce que peut-être que le mec au-dessus de moi est un gros con. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas proposé un truc assez bien, etc. Mais jamais, jamais je me pose en tant que femme. Pour résumer votre pensée, vous estimez que certaines femmes se complaisent dans un statut de victime ? Pas du tout. Pas du tout. Non, 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 mais bien sûr que non. Non, non, pas du tout. Et encore une fois, il faut sanctionner tous les comportements qui sont inacceptables. Ça, je suis la première à le dire. Mais je pense aussi que nous, en tant que femmes, on doit aussi se battre, on doit s'affirmer. On doit, je veux dire, à un moment, dire c'est possible. On doit postuler au plus haut poste. On doit aussi, nous, à un moment, je veux dire, faire ça. Et bien sûr, c'est hyper important qu'il y ait des femmes qui témoignent. Parce qu'il y a des comportements, encore une fois, qui sont inacceptables. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute la profession. Et il faut que nous, on dise, mais à un moment, se positionner aussi, pas uniquement en tant que femme. Moi, je suis journaliste, quoi. Je ne suis pas une femme dans ce métier. Je suis journaliste. Et à chaque fois, le nombre de gamins qui m'appellent pour faire leur mémoire sur la place des femmes dans le sport. Je peux vous dire, ça doit m'être bien reçu, je pense, oui. Ça m'agace. Et à chaque fois, ils me disent, ah, parce qu'on a eu machin en interview et tout. Et je dis, mais pourquoi vous me comparez à machin ? Parce que c'est une femme aussi. Je dis, ben non, en fait, on ne fait pas le même boulot. Pourquoi vous ne me comparez pas à Hervé Matou, par exemple ? Ben oui, mais parce que, comme vous êtes une femme. Je dis, mais non, mais je suis une femme et je suis journaliste. J'anime un talk show. Pourquoi vous... Hervé Matou, il fait la même chose sur le canal Football Club. Pourquoi est-ce que vous me comparez à une femme qui ne fait pas le même boulot ? Et pourquoi pas un homme qui fait le même boulot ? Moi, ça, ça me gêne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sexuée dans votre travail de journaliste ? Pas du tout. Et moi, franchement, il y a 35 ans, j'ai voulu faire du foot. Mes parents ne m'ont pas dit, ah ben non, t'es une fille, tu ne peux pas ma chérie. Ils m'ont dit, tu veux faire du foot, tu feras du foot. J'ai fait du foot dans une équipe de garçons. Il y a un moment où il faut arrêter de se dire, je suis une femme, donc ça, ce n'est pas possible. Ou on va me considérer différemment. Ou on me refuse une augmentation, c'est parce que je suis une femme. Non, il y a peut-être d'autres raisons. Voyons-nous différemment. Vous épinglez un peu la victimisation systématique. Non, mais attendez, mais quand vous êtes victime de harcèlement, c'est normal de le dénoncer. D'accord. Mais vous dénoncez la globalisation, là. Bien sûr, mais Clémentine Sarla, quand elle dénonce qu'elle a vécu, effectivement, c'est inadmissible d'aller au boulot en pleurant. Mais ça, mais ça, mais voilà, je veux dire, il n'y a aucun problème. Mais il y a un moment où je pense qu'il faut aussi que nous, on sorte du bois quelque part, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on a le droit de s'affirmer. On a le droit de dire non. Ça reste machiste, quand même, le monde du joueur sportif. J'en sais rien. Non ? Moi, franchement, j'ai travaillé avec Thierry Roland. On a toujours dit qu'il était machiste. Jamais, jamais, il ne m'a fait une réflexion machiste. J'ai travaillé avec Pierre Ménès, j'ai travaillé avec Dominique Grimaud. Ah oui, vous avez des beaux codes. Mais qui ne sont pas réputés être les plus faciles. Je n'ai jamais eu le moindre souci.